Bonjour, lors de votre prochain cours, nous débuterons un cycle de lancé de javelot. Cette vidéo vous présentera les règles de sécurité et le règlement du lancé de javelot. Tout d'abord, voyons ensemble les modalités d'installation du matériel et de rangement. Les javelots se trouvent dans le local EPS situé sur le plateau sportif du collège. Ils sont disposés dans un bac à droite de l'entrée. Lorsque vous récupérez votre javelot, il vous faudra impérativement faire attention à ne blesser aucun camarade. Pour cela, mettez-vous en file indienne pour entrer et sortir du local. Ne vous bousculez pas. Sortez le javelot du bac à la verticale. La porte du local étant moins haute que le javelot, Pour la franchir, inclinez le javelot par le bas pour éviter de pointer le haut du javelot vers le visage d'un camarade. Déplacez-vous en marchant, avec le javelot toujours positionné à la verticale, pour éviter de donner des coups involontaires à un camarade en se tournant. Gardez la pointe du javelot bien au-dessus du sol pour éviter de l'abîmer. Nous débuterons toujours le cours par un échauffement spécifique. Nous emmènerons donc les javelots sur l'air de lancer et les disposerons au sol, prêts à lancer, en veillant à les séparer d'au moins 2 mètres chacun. Vous l'avez compris, le principal danger de cette activité serait de lancer le javelot vers une aire où se trouverait encore une personne. Pour éviter tout accident, voici les consignes de sécurité à appliquer obligatoirement. Ne jamais lancer le javelot si quelqu'un se trouve dans la zone de réception, c'est-à-dire la pelouse. Pour cela, il faudra impérativement attendre l'autorisation du professeur pour lancer et attendre son autorisation pour aller récupérer son javelot. Après avoir lancé, je dois donc impérativement attendre et je ne dois pas commencer à avancer sur l'air de réception. Lorsque nous travaillerons en duo, c'est-à-dire avec un javelot pour deux, le coéquipier devra veiller à rester au moins à 3 mètres derrière le lanceur pour ne pas se blesser avec l'arrière du javelot. Ensuite, lors d'un travail en duo, le lanceur n'ira pas chercher son javelot. Après son lancé, il reculera et c'est son coéquipier qui s'avancera pour aller le récupérer. Puis, il se placera pour le lancer à son tour. Voyons maintenant ce que nous indique le règlement. Le javelot se pratique en compétition sur un stade d'athlétisme. Une zone lui est dédiée, que vous pouvez découvrir ici en bleu. Vu du sol, la zone comprend d'abord une zone d'élan dans laquelle le lanceur doit courir en effectuant une course d'élan rectiligne à l'intérieur d'un couloir de 4 mètres. Il ne doit pas marcher sur les lignes latérales aussi longtemps que le javelot n'est pas retombé au sol. Il ne doit pas non plus empiéter sur l'arc de cercle, ici en rouge, sinon son essai n'est pas mesuré. On dit alors qu'il a mordu son essai. Le javelot doit ensuite retomber en touchant le sol par la pointe à l'intérieur des lignes du secteur, ici en bleu. Au collège, nous ne disposons pas d'une zone officielle, mais nous lancerons à partir de la piste d'athlétisme sur le plateau sportif. La dernière ligne des couloirs de course remplacera l'arc de cercle rouge et il sera donc interdit de dépasser avec les pieds cette limite. Pour être mesuré, un javelot doit donc toucher le sol pointe la première. S'il tombe à plat, le lancé ne sera donc pas mesuré. Par contre, si la pointe du javelot touche le sol en premier et si ensuite il retombe à terre, le lancé est validé et peut donc être mesuré. Pour mesurer la distance du lancé, nous allons utiliser un décamètre et déterminer la distance précise entre le premier point d'impact du javelot et la ligne nous servant d'arc de cercle. Alors, comment déchiffrer la mesure sur un décamètre ? Voyons ensemble un exemple. Sur le ruban du décamètre, les chiffres en rouge indiquent le nombre de mètres. Ici, le javelot est tombé au-delà des 20 mètres. Les chiffres en noir indiquent les décimètres et centimètres. Ici, la pointe du javelot est tombée 3 centimètres après les 20 mètres et 10 centimètres. Par conséquent, la mesure du lancé sera de 20 mètres et 13 centimètres. Voilà, cette vidéo explicative est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours. Sous-titrage ST' 501